Bonjour à toutes et à tous, c'est Sia Brancal et on se retrouve avec plaisir sur Fable d'Homme, ce petit jeu de gestion relax. Dans l'épisode précédent, nous étions arrivés dans cette plaine, tranquillement, entourés d'arbres avec ces petites collines. Et nous avions commencé à établir notre village, des petites maisons, un petit forestier, un petit camp de bûcherons, un grenier, une ferme, une auberge, un petit camp de pierre, voilà. Tranquillement, on a eu aussi le contact d'Agnès. Bien, on n'a pas pu lui répondre pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore débloqué le bâtiment, mais ça donne une première touche d'amour dans cette région, qui sait ? Eh, l'amour peut arriver par des chemins surprenants. Allez, il nous restait un petit objectif que j'ai pas rempli la dernière fois, c'est sélectionner un Fab Links en utilisant le menu d'aperçu qui est ici. On va le sélectionner, voilà. On va sélectionner John Garcia. Ok, hop ! Et je vais vous parler, dernière fois, des territoires. On a enfin l'option pour débloquer un territoire. On peut, hop ! Vous voyez, comme je vous avais dit, c'est un peu à la... à la City Skyline. On peut acheter un carré qui est adjacent. Jusqu'à la limite de notre territoire. On a choisi au tout début. Même si c'est un carré, au début, ça ressemblait pas à un carré tout à fait à notre royaume, mais bon. Les territoires adjacents nous coûtent 100 de pièces, donc pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. J'ai dit, acheter un territoire, vous nous rapportez 50, vous nous coûtez 100, donc... Ça sera rentable assez vite. On gagne 23 pièces. Il va falloir agrandir notre population. Nous venus dans deux jours, mais on pourra pas accepter tout le monde. Je crois qu'on n'a pas assez de pièces pour... pour vraiment créer une nouvelle habitation. Ceci dit, celle-là est bientôt finie. Il suffit juste que notre cher ami John Garcia finisse la maison. Dans un jour, les gens arrivent et leur maison sera pas prête. Magnifique. On accepte les visiteurs. Voilà. Et voilà. Pour le restant, il y en a un qui est juste chef de maison et c'est tout. Bon, bah, c'est la vie. Ok. Oh, un petit travailleur sur le camp de pierre. C'est pas le mot le plus facile, hein, Tony. Ah, c'est sûr. Je pense... Regarde celui du grenier, là. Lui, il bosse pas beaucoup. Voilà. C'est plus dur. On voit que le dépôt de pierre a une quantité de 500. Pour ça, on est large. Oh. Ils couvrent la réserve. Quand la pile est pleine, on met une petite couverture dessus. C'est cool. On a 80 listes d'œufs de bois, ok. Et 22 de pierre. Très bien. Ils ont vidé le chariot. Ça y est, il n'y a plus de chariot au centre. Faut bien. Produire 15 charbons par le charbonnier pour l'hiver. Ça, c'est intéressant à faire. Parce que, bah, on est en automne, hein. Donc l'hiver se rapproche assez vite. Produit du charbon avec du bois. Ça prend un paysan, bien sûr. Et ça enlève de la désirabilité. Ok. On a déjà lu ça. Avec la carrière. Du coup, je ne sais pas si la carrière est une entrée. Parce qu'il passe comme ça au chemin. On va mettre ça là. Je pense que je ferai une maison ici. Il y a déjà la carrière. On fera une maison là, à mon avis, et là. Faut qu'avec le puits, il va falloir mettre un deuxième puits, de toute façon, au bout d'un moment. Ça ne coûte pas très cher. Oh, bon, mais ça là, c'est très bien. Le charbon peut être utilisé pour réchauffer les maisons et produire et alimenter les productions. Excusez-moi. Allez. On a un petit pommier, là. C'est un peu comme un arbre, mais avec des pommes. D'accord. On va accélérer le temps. Il nous reste une pièce. Ah. 32 pièces. C'est mieux. Je préfère ça. Ok. Ils prennent des petites caisses de ressources et on les amène au bon endroit. Ils ont l'air de transporter 10 à chaque fois, j'ai l'impression. Heureusement qu'on a mis un mineur parce que sinon, il a commencé à manquer de pierre. Doucement. Mais sûrement. Niveau nourriture, bon, on a deux fermiers. Ça a l'air de se faire. Ils n'ont pas le temps de tout récolter, j'ai l'impression. Donc ça repousse. Un charbonnier. Super. Donc deux de bois nous donnent un de charbon et on me demande de stocker 15 charbons au moins. Sachant que chaque maison, ça réserve 5 de charbon. Je suppose suffisante pour passer l'hiver. qu'on va juste mettre Isabella. Voilà, Martinez. Il va, eh bien, produire du charbon qui va prendre un peu de bois, là, 10 de bois. Il va pouvoir nous produire 5 de charbon. En essayant d'oublier les coups de pioche de son voisin. OK, allez, on t'en charge du charbon. Tu mets le stockage à fond. Bon, OK. Je comprends. Je pense que quand il y a la petite goutte, ça veut dire qu'il faut un accès à la route au moins sur un de ces points-là. Lui, il n'y avait pas d'accès à la petite goutte parce que son seul intérêt, c'est le camp de pierre. Le reste, il se balade à pied, visiblement. Je ne sais pas. Il faudrait voir. OK, deux nouveaux visiteurs. C'est bien. On a ce qu'il faut. Place. Toujours des paysans. On n'est pas encore passé au roturier, mais bon. OK, étape atteinte. On est bien temps un petit village. À partir de maintenant, notre famille attendra des paiements récurrents de 10 pièces. Ça va ? On est que 18. Récompense. Les nobles peuvent être utilisés comme monnaie pour des actions spéciales ou des objets. Cela influence également votre interaction avec d'autres souverains. On pourra débloquer la noblesse. Très bien. Ressources. Ressources 75 pièces. Guilde des messagers. Les messagers peuvent être envoyés vers d'autres royaumes pour saluer les souverains, envoyer des messages, des cadeaux. Voilà, c'est ça. Il me semble que j'avais fait la fin de la démo pour que vous permettez de voir la map. La série. Gardez vos doigts loin de la grosse lame aiguisée qui tourne. On a des bonnes petites planches. Moisson blé. Eh bien, faire pousser du blé, pourquoi pas ? On n'a visiblement pas encore la boulangerie et le moulin. donc le blé tout seul ne servira pas à grand-chose. Ok. Elle a mis le bois à chauffer pour être transformé en charbon et elle attend tranquillement. Travaille à un rythme confortable. Tu m'étonnes. Là, en ce moment, ça va. C'est même pas toi qui viens le récupérer en plus, le charbon. D'accord. Mais d'accord. C'est comme ça que ça se passe, ici. Ok. 50. Noblesse. J'ai 50 points de noblesse. Très bien. Attention à différencier des nobles qui sont vraiment des gens. Les nobles peuvent être utilisés comme monnaie d'échange pour les actions spéciales et les objets. À mon avis, c'est plus haut les points de noblesse qui sont certainement générés par les nobles ou par les actions. Je ne sais pas encore. Ok. Production d'aqua la scierie. J'ai des planches à partir de bois. Pourquoi pas. La guide des messagers qui va de toute façon nous demander des planches. Et ça, ça veut dire qu'il va peut-être nous falloir un troisième travailleur au camp de bûcheron. On a 200 emplois. Hop là. 600 emplois en moins. Comme ça, on a trois travailleurs au camp de bûcheron. Et. De toute façon, on va demander une deuxième personne au camp de pierre pour avoir un peu plus de pierre. On est à 18 sur 18. Donc. Il va falloir faire attention et construire un nouveau foyer. Ici, c'est tout bon. Ce sera, à mon avis, la dernière. Alors, je vais faire ça et je vais faire ça. Voilà. un jardin un peu un peu en long. Mais ce n'est pas dérangeant. On va aussi, hop là, acheter un territoire pendant qu'on y est. Là, il y a un grand dépôt de pierre. Ça me semble intéressant. Un troupeau de cochons. Pourquoi pas ? Juste des arbres. Il y a un troupeau de moutons et des ruines. Ah. Un arbre et des pots de fer. Ah. J'avoue que les petits cochons me terrissent bien. On va prendre ça. Ok. On réclame l'extension. On réclame le petit village. Il attendait ça pour me donner ces étapes-là. Bravo. On se trouve une auberge. Ok. On a récupéré plus que ce qu'on a perdu, du coup. Donc, on a accès à ce petit territoire-là. Et moi, je veux voir les petits cochons. Quels sont les petits cochons magiques ? Là. Je ne parierai pas les dessus si j'étais toi. Amical. Amical. Les plantureux. Les ailes ne servent pas à voler. D'accord. Ils ne bougent pas beaucoup par contre, ces petits cochons. Bon. J'espère une petite animation de cochons, mais je suis en pause. C'est pour ça. Ah. Ben voilà. Ça marche mieux. On enlève la pause. Oui, ils sont mignons. Ils sont trop nignons, ces petits cochons. J'espère qu'ils ne vont pas finir dans mon estomac, mais... Poissons... Non. Ils ne mangent pas de cochons ici. Pas de cochons magiques. Très bien. Du coup, la nouvelle maison est en cours, normalement. Pour nos futurs habitants. On va peut-être commencer à penser à la scierie. Alors là aussi, il y a une zone de désirabilité négative. Donc je vais peut-être mettre ça dans la zone industrielle. Parti pour faire une zone industrielle à mauvaise désirabilité. Une petite route. Hop là. On casse des arbres. On est comme ça. C'est pas parce que c'est un monde féerique qu'on peut pas casser des arbres. Alors, les charbons diminuent, mais c'est parce que il est récupéré pour les maisons. Pour une maison, actuellement. Pas terrible, tout ça. Il n'y a qu'une seule maison qui va aussi avoir du charbon. C'est très long à faire le charbon. J'aurais dû commencer par là, en fait. Il faut faire un deuxième charbonnier. Mais bon, ça coûte 5 ans en entretien aussi. Il faut faire attention. familial, elle a moins 15. Et oui. Et l'entretien, 33. Ça commence à coûter cher, cette histoire. Allez. On récolte ces bonnes vieilles citrouilles. De toute façon, c'est le sotte qu'on peut manger ici. On a 181 légumes. Ça devrait aller pour l'hiver. Et le charbon, par contre, ça va être compliqué. On a produit 7 sur les 15 requis. Les 15 qui nous demandent du moins. Il faut voir la population qui nous demande aussi. Sachant que j'ai mis un peu de population quand même. Il faut voir. Alors, faire 10 planches, oui. De toute façon, il nous manquait des sous-sous. On a fait la série là. Il manquait des gens. Guilde des messagers, il nous faut des sous. Il nous faut des paysans, bien sûr. et il nous faut de la pierre. On n'a pas assez, tiens, d'ailleurs. On a zéro de stockage, donc tout est utilisé pour l'instant. C'est plutôt rangé pour l'instant. Et ça, c'est long. OK, on va augmenter la vitesse. Tranquillement. Deux nouveaux visiteurs. On prend un événement. Ah, un soucire bancal. Les fermiers ont signalé que des esseins d'œufs aux ailes rouges se propagent dans leur champ. J'ai qu'une ferme, donc des fermiers, c'est pas difficile de trouver qui. Ils s'inquiètent que si nous ne nous penchons pas sur le problème, nous risquons de perdre des sources de nourriture. syndicats des fermiers Fablings. Ils sont deux, ils ont créé un syndicat. Je peux soit envoyer de l'aide avec 75 pièces pour embaucher les exterminateurs. Les exterminateurs de fées. Bravo. Soit, c'est pas si grave, on ignore le problème et toutes les moissons ont 25% de chance de mourir. Soit, j'y réfléchis, on remet la décision à plus tard et c'est tout. Parce qu'au bout d'un moment, on n'aura plus le choix. Mais, je suis sûr que c'est pas si grave. l'effet, c'est toujours gentil. On réseau des ailes rouges. D'accord, mais, bon, pas grave. Ah, il y en a des légumes qui se sont tués, j'ai l'impression. J'en ai vu disparaître du coin de l'œil. L'effet irritante aux ailes rouges. Très bien. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Vous qui regardez ça, vous aurez déjà la réponse. Moi, je ne sais pas encore. On va voir s'il se passe quelque chose d'intéressant. dans cette petite vidéo à part ça. Ok, il est où notre cher John Garcia ? Il est là. Ah oui. Il est en train de transporter. Bah oui, la pierre. Elle est utilisée pour la scierie. Je suis bête. D'où le fait d'avoir deux fablings ici. Nécessaire. Deux mineurs de pierres semblent être le minimum pour continuer à pouvoir construire tranquillement. La scierie. Donc, deux bois en une planche. Ok. Attention de ne pas tomber en négatif en bois. On diminue en bois, mais bon, on fait des constructions en même temps. Et je viens de rajouter un troisième bûcheron. On va bien voir. On va voir aussi que le charbon, une fois qu'on sera plein un peu partout, ça arrêtera de produire. Logiquement. Pareil pour les planches, c'est sûr. Un sans emploi. Parfait. Allons-y. On n'est plus qu'à plus 22 pièces. C'est limite. Nouveau venu dans 7 jours. On va faire une nouvelle petite maison. Alors là, on me dit c'est pas bon. C'est pas joli. Très bien. Là, on me dit on a accès à ça. Mais par contre, on n'aura pas accès à l'auberge. On va aller trop loin la auberge. L'auberge, elle prend 5 d'entretien et ça, ça prend 3. En plus, l'auberge, elle prend une personne. Je préfère faire un nouveau puits. Pour le coup. C'est moins dur à faire. D'où est l'auberge ? Là, il n'a pas accès à l'eau mais je mettrai un nouveau puits dans le coin. De toute façon, on va continuer à s'étendre. On peut y s'y dire. Et l'axe au puits, pas parfait. Ça nous évitera d'être gêné. Ah bah tiens. On va pouvoir voir s'il ne veut pas se construire. De toute façon, il n'y a pas d'autres constructions à faire. Est-ce qu'il va nous dire quelque chose parce qu'il n'est pas relié à la route ? C'est la question. On est à 14 sur 15 charbons et l'automne, d'avis, il va bientôt se terminer. Il est au jour 27. Et bon, visiblement non. On réclame 10 petites pièces, c'est bien. On n'a pas l'air de lui poser de problème. Je pense que c'est peut-être juste pour indiquer la sortie alors. J'ai quand même créé une petite route parce que bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me disait sur la route ? Idéal pour la campagne ou les zones industrielles, les Fablings essayent de prioriser le marché le long des routes. Ok. Donc oui, ça ne sert pas... Ce n'est pas obligatoire. Mais, c'est quand même mieux. Et puis c'est plus joli. Il faut de coller tous les bâtiments. Voilà, mon petit puits. On a nos petits foyers. Ah ! On est en hiver. On a vu tous les champs s'effacer. Deux nouveaux venus. Trois événements. L'événement Le Père Noël Secret exige votre attention. Il expirera dans trois jours. Très bien. Le Père Noël Secret. Père Noël Secret ? Quel jeu puéril ! C'est indigne de moi et de ma stature. Malheureusement pour vous, on ne m'a pas donné d'instructions. Donc, tenez. Voilà. Profitez-en. Vous l'avez mérité. Votre Père Noël Secret. 35 charbons. Ah oui, c'est pour nous aider au début. C'est sympa. Votre cadeau sera enfermé dans un coffre que vous pourrez placer quelque part dans votre royaume. Et bien, plaçons-le là. C'est le coffre du Père Noël Secret. Il est à l'envers. Attention. Il n'y a pas de charbon. C'est ça qu'il doit me dire ? Ça caille ici. On a besoin de charbon pour rester au chaud pendant l'hiver. Ok. Je le sais bien. Ça tombe bien. On a du charbon maintenant qui nous a été offert par un Père Noël Secret. Oh ! Il y a la transition. Oui, ça crée hiver quand même. Je comprends. Je comprends pourquoi ils veulent du charbon. bien que les bûches aussi soient pleines de neige. Bon, là, avec la neige, c'est un peu bizarre. Mais bon. Il n'a plus que 13 de bois. Attention. Il va falloir remettre un petit camp de bûcherons. Couper un peu la série. On n'a pas beaucoup de planches pour l'instant. Il y en a 4. À mon avis, il va peut-être falloir réinvestir dans un bûcheron. Pas pour ce que ça coûte. Réserve, non. Bûcheron, ça coûte quand même 25 pièces. On va pouvoir mettre ça. Après, ils peuvent travailler juste à côté. Je ne sais pas s'ils pourront aller prendre le bois qui est hors de la zone de notre zone, tout simplement. on va essayer. Parce qu'il nous faut plus de bois avec 13 de bois. Un peu limité. On est à 22 sur 24. S'il y a encore deux personnes qui arrivent, ça va. ils ne font plus rien. C'est normal. Le blé pousse beaucoup plus vite que les légumes. Pour l'instant, il n'a pas encore de quoi le transformer ce petit blé. Ce qui m'intéresse, c'est la guilde des messagers forcément. On va commencer à échanger avec nos chers voisins. Ces petits cochons-là. Ils ont pris des couleurs spéciales pendant l'hiver, non ? Très bien. Tout le monde va bien. On a du charbon. On a un peu de charbon en réserve. On a un tout petit peu de charbon en réserve. Ok, on a fini le camp de bûcheron. On va demander un bûcheron. On n'a pas assez d'argent pour le forestier qui coûte quand même très cher. 50. Et en plus, c'est 5 d'entretien. On va se calmer sur l'entretien pour l'instant. On va peut-être demander une nouvelle maison. Il faut toujours de nouvelles maisons. Là, c'est loin de l'auberge. Là, on est à la zone verte de l'auberge. Là, je suis trop loin du puits. Mais de toute façon, je pense qu'on fera un autre puits par là. Et sachant que le puits est un besoin de base. De toute façon, on ne va pas falloir tarder à en mettre un. Ça coûte 25. Très bien. Ah, la prochaine fois. Je n'ai même pas assez de sous pour créer une route de gravier. Pas terrible. Ah là là. Le petit hiver et les brocs. ils ont de quoi manger. C'est bien. Il y a comme 138 légumes. D'accord. C'était fin ça. Ok, on a terminé ça, mais il nous manque le puits de base. Ah ! Moins 5 de désirabilité. Les Fablings veulent un puits de base dans la zone. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas y habiter, visiblement. ils ne sont pas très contents. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'y habiteront pas. Mais vu que c'est un besoin de base, je ne sais pas. manque une source d'eau dans la zone, donc c'est une question intéressante. Ok, deux nouveaux travailleurs. Événement mondial, le Père Noël secret. Le Père Noël secret a eu pour Prince Sirbancal. Joyeuses fêtes, le Père Noël secret est une de mes traditions favorites qui ne manquent pas de me réjouir dans le froid de l'hiver. On m'a dit ça, c'est pas un cadeau sympa. Mais moi, je l'adore. J'espère que vous aussi. Ok, votre Père Noël secret. 75 légumes. Pourquoi pas. C'est tout. Ça se prend. Les gens me font des cadeaux. Moi, je ne les connais pas, mais ils font des cadeaux. des légumes. On a de quoi tenir pour 45 jours. Après, il y a ceux-là encore en plus. On peut oublier. Ah non, ils n'ont plus de produits agricoles. On a déjà tout bouffé. D'accord. Niveau planche, on est bon. Niveau pierre, on est bon. Ils font juste de l'argent. Beaucoup d'argent. Niveau population, on a des sans-emploi. On va pour l'instant mettre des... Mettre des bûcherons. On ne va pas non plus les payer et rien faire. Ce ne faut pas payer, mais sur le principe. Hop, on va remettre un petit puits. On va essayer de ne pas trop travailler non plus le truc. Juste ici, il sera très bien. Ah là, voilà. Allez, on travaille, mes bons amis. Hop là, on ferme ça. On est en mode capture d'écran si on veut. tranquillement. On est au jour 14 de l'hiver. On a encore 4 de charbon. D'autres charbonniers n'arrêtent pas de travailler quand même. Très petite planche. Très bien. Et l'argent est toujours un problème. cette aide familiale. Je sais qu'ils nous ont donné de l'argent au début, mais quand même. Par contre, en plein hiver, comment les petits pots de fleurs résistent-ils ? Oh, ça brille. Partout. La neige brille. Ok, le petit puits est créé. Même si bon, il devrait être gelé, mais bon. À 30, on passe en village. Des petits villages, d'ailleurs. Tante personnes, c'est un village. Ok, on fait des petites planches, ça va bien. Ok, donc il va bien. ils vont bien en dehors de la zone pour aller couper le bois, c'est pas un problème. J'ai l'impression que ça repousse quand même plus lentement qu'ils ne coupent. C'est pas. Ok, on prend les deux visiteurs. On a relativement assez de pièces. Tout le monde est une petite maison. Oui, si, c'est très bien. alors forcément, c'est les maisons qui nous coûtent cher en termes de pièces. Ah bah disons, l'hiver est déjà fini. Il est passé vite. Alors, vitesse 3 x 3, ça va plus vite, forcément. J'aimerais bien un peu d'argent, messieurs, dames, pour faire cette petite guilde des constructeurs. Après, l'argent investi là dans les maisons n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier que plus d'habitants, eh bien, ça veut dire surtout plus de rentabilité en termes de pièces. Faut que, attention, si on accueille encore 4 habitants, on passe à l'étape village, ce qui veut dire une augmentation de l'aide familiale. Donc, ça me vend moyen du rêve. Là, on a 3 habitants qui font rien, entre guillemets. en train de couper là. Où sont les autres? Tu es là-bas. Ce que tu fais là-bas en train de couper? C'est pas grave. Il est quand même. On va mettre un troisième paysan à la récolte. Pourquoi pas toi? Hop. Tu vas à la récolte. plutôt au plantage, actuellement. Bon, lui, il travaille toujours difficilement. Robert Garcia, un grand métier. OK, de nouveaux visiteurs, on prend. On a 28. Donc, dans 10 jours, on passera à l'étape village. On a 67 de bonheur. On est à 68 autrefois, donc, il y en a qui devait être un petit peu moins content. Ah oui, on a des sans-emploi. Ça ne plaît pas ça. Et on a assez pour construire notre petite guilde des messagers. Oh, c'est tout petit. On va mettre ça là au milieu du village? Bah oui, pourquoi pas. Très bien ce bâtiment. C'est joli. Allez, c'est parti. On a 200 emplois. Il ne reste plus beaucoup d'emplois. On va demander, voilà, un bûcheron en plus. Pour l'instant, un travaillant en plus là. Même si ça ne sert à rien, on est d'accord. Là, s'il me reste des pièces, je vais peut-être agrandir la zone de ferme. D'accord, bah, de deux. Pour ça de pris. Ah, ça y est, la petite guilde des messagers. Avec le pigeonnier en haut. Il nous faut des travailleurs, ça tombe bien. On en avait en trop. On va les enlever de là. Le bois est bien remonté, mine de rien. On va en mettre deux. Ok, on réclame les soussous. Envoyer un messager dans un autre royaume en utilisant la carte du monde. Une fois que le messager est arrivé, saluer le souverain au royaume fraîchement découvert. Donc, carte du monde. La carte du monde est utilisée pour interagir avec les autres souverains. Péter des missions et plus encore. Cliquer sur n'importe quel royaume occupé pour démarrer. Plus de royaume et de souverains seront disponibles pendant l'early access. 8 au total. Dans l'accès anticipé. Mais on est dans l'accès anticipé là pourtant. Ouais. Allez, Ellesbrook. On a Kérin. On a Votara. Et ça voulait dire plus tard dans l'accès anticipé. Ce serait certainement ça. On n'a pas de mission active pour l'instant. Kérin. Ça me coûte 50 de lui envoyer un petit message. On a deux messages disponibles. Ok. Et Votara. Écoutez, on va envoyer un petit message à Gain. C'est bien parce qu'ils sont sur deux îles séparées. Moi, j'ai tout ça pour moi. Même si bon. On ne pourra pas mais on va envoyer un message à Gain. Voilà. Il faut construire un bateau du coup. Un peu long. Je pense que c'est 100% et 7 jours. Ok. Il y a une mission en cours. Très bien. On accélère le temps. On accélère. On prend 41 pièces maintenant. C'est bien. On va augmenter le travail à la ferme. Il me manque un petit carré. Ici. Voilà, il me manque un ici. Il manque encore un là techniquement. Allez, allez. On va attendre de découvrir qui gère le royaume de Guérin. Est-ce que c'est Agnès ? Je ne sais pas. Évacuation des égouts. Permis aux maisons citadines de la zone d'avoir le tout à l'égout. Sympa. Étape petite ville. Ah ! Pas mal. Il est bientôt, je pense. Après, ça sera village. Peut-être grand village. Je vois. Grand village. L'avait ça débloqué, il me semble. Théâtre de rue. Je l'avais débloqué dans la démo. C'est plutôt sympa. à voir. Ok. Étape atteinte. Nous sommes maintenant un village. On doit payer maintenant 20 pièces de plus à nos chers parents. On va dire. On a reçu 150 pièces. On a un moulin à vent. Impossible. Moule, gras en farine. Dieu merci, il y a toujours du vent ici. La carrière. Il ramasse des pierres sur des pots de pierre attachés. Une fois épuisée, la structure perd sa fonctionnalité. Excusez-moi. Un peu comme la petite mine de pierre qu'on a. Quartier du héros. Le QG pour toutes les opérations du héros. Fait naître le héros du royaume quand il est placé pour la première fois. Ah, intéressant. Là, vous me vendez du rêve. On parle de héros. Ça ne coûte rien du tout, quasiment. Un chapiteau, donc ce n'est pas très joli. Oui, il sort très bien, là. Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah, il nous faut d'autres maisons. Si, on a 200 emplois. Rien de courir partout. Chapitre 2. Rencontrer un mignon. Royaume découvert, le royaume de Guérin. Ah, mais c'est Agnès, la princesse des moissons. On a vu tout en même temps. On verra ça après, déjà. Bienvenue dans mon généreux royaume. J'espère que vos intentions sont honorables. Bon, sont honorables ? Tu m'as envoyé un joli message l'autrefois, donc il n'y a pas de souci. Quel plaisir de vous rencontrer. Veuillez accepter ce cadeau en gage d'amitié. On lui donne 30 légumes. Oui. Belle rencontre. J'ai hâte d'apprendre à vous connaître et d'en savoir plus sur votre royaume. Effect très positif sur la relation. Oui, on va lui offrir des légumes. Elle est contente. C'est bien les animations, j'aime beaucoup. Les souverains. Chaque royaume a son souverain, avec ses traits de personnalité, ses missions et ses récompenses. Pour en savoir plus sur un souverain, cliquez sur l'icône I à côté de son avatar. Draguer. On peut directement les draguer. On vient de la rencontrer il y a 2 secondes et demie. Relation. Vous avez une relation avec chaque souverain qui est affectée par vos interactions. Certaines interactions nécessitent un niveau de relation spécifique. Par exemple, pour commencer à faire la cour, vous devez d'abord être amis. Alors, elle gouverne Guérin. Son héros, ça sera révélé en envoyant un espion. Son armée aussi. Neutre. Donc ça, c'est... On est en... Navi neutre. Là, ce sera adversaire. Neutre aussi, là. C'est pas bizarre. Neutre, c'est là. Bon, là, ça doit être adversaire. Là, c'est amitié. Et puis, plus intérêt, à mon avis. On va envoyer un message. Mission requin en ambassade. Et on va demander des informations. Agnès, la princesse des moissons. Charbes généreux. Toutes les moissons sont doublées. Oh ! La reine de méhanchétresse, enchantresse de fable d'homme et princesse des moissons en personne. Concentrée sur la générosité de ses terres et le bonheur de son peuple, Agnès aime les champs en bonne santé et les fleurs. Alors, les cadeaux qu'on courtise, on va dire. Les cadeaux qu'on... Je suppose qu'on aura en courtisant la personne. La ferme de fleurs, la récolte de tulipes et la couronne de laurier. Très bien. Donc, courtiser, bon, il nous faut une relation amie. Un peu draguer et courtiser. Espionner. Donc, ça sera disponible plus tard dans le développement du jeu. On peut déclarer la guerre. Laissez-vous. Ça marche pas. On lui met un petit cœur, mais c'est tout. On lui met plein de cœur sur elle. Ça sert à rien. Elle fait coucou. D'accord, ça, c'est une animation, en fait. C'est simplement une petite animation. Oh ! Et ça, c'est vraiment les interactions. Ok, donc, pour l'instant, on est encore neutre. Après, là, ce sera ami, là. Ah, d'accord, c'est là. C'est sur les petits taquets. Ami, confident. Et neutre. Adversaire. Némésis. Là, on n'a pas encore découvert qui c'est et c'est plus cher. Mouvement de héros. Pour déplacer, interagir ou attaquer à votre héros, utilisez le clic droit de la souris. Par contre, on va... Voilà. On va déjà réclamer ces 50 petites pièces. On va zoomer sur notre héros. Ouh ! Oh, le beau héros. Dire un bon vieux nain. On en pose. Occupé ou inatteignable. Voilà. Le clic droit pour se déplacer. C'est un peu bizarre parce que depuis le début, on n'utilise pas le clic droit à part pour annuler, mais ça me parait logique. C'est pour changer la sélection de bâtiment. On peut ouvrir l'armurie. Il a quoi ? Un chapeau de paille soigneux. Un simple chapeau de paille entouré d'une bande de fer. Armure 10%. Santé 5%. Régénération de santé 10%. D'accord. Un chapeau de paille optimiste. Un simple chapeau de paille entouré d'un bandeau rouge. Dommage 10%. Vitesse d'attaque 5%. Donc c'est offensif ou défensif. On peut mettre un petit chapeau de paille bleu. Très bien. Il a gagné 25 PV en plus. Très bien. Il régène les PV. Dommage 20%. Vitesse d'attaque 1%. Dommage par seconde du coup 20%. Armure 5,5%. Régénération de santé 0,55. Par seconde peut-être par jour. Peut-être par jour qui passe. Je ne sais pas. Ok. Ornement. Essence d'équilibre. Un ornement puissant qui augmente les capacités d'un héros. Plus de dommages. De vitesse d'attaque. D'armure. De santé. De régène de santé. Très bien. On le met dans... Visite l'un. Il y a 3 ornements possibles. Il est arrivé. Ok. C'est mieux. Il a fière allure. Avec son petit chapeau. Il a fière allure. Mon héros. Malheureusement. Il n'a pas encore de ruines à explorer. Il me semble. Je ne suis pas sûr que je puisse explorer celles qui sont à l'extérieur. Oui. C'est ça. Je ne peux aller que dans ma... Ma zone atteignable. On va dire. Ma zone constructible. On va l'envoyer voir les cochons. Il va dire bonjour aux cochons. Envoyer un message avec un cadeau à un autre souverain. Livrer un cadeau avec succès. Ah. On va faire ça. On va. Demander de se redéplacer. La construction. Ils disent quoi ? On a des nouvelles décorations. On a eu des bambuches. Des tables. Des drapeaux. Un feu de camp. Une barrière en bois. Des piques en bois. Intéressant. On a la carrière bien sûr. Et on a le moulin. On n'a toujours pas la boulangerie. On va dire la farine à partir de Ceyraal. Mais oui. Il va falloir une boulangerie pour faire quelque chose de cette farine. Sinon ça ne sert à rien d'avoir ça. Ok. Hop. Ah. D'accord. Il ne peut pas mettre la caméra dessus. On peut sur les fablings. C'est bizarre. Je peux le tourner. Comme bâtiment. Ah et c'est pour la direction dans laquelle il pointe. D'accord. Très bien. C'est petit RTS dans. Ouh là. Événement mondial. Des fablings dans le besoin. Prince Sir Bancal. Votre grâce. Nous avons récemment quitté notre royaume dans lequel les conditions de vie étaient horribles. Nous espérions nous installer ici chez vous. Cependant il nous faudrait quelques pièces pour démarrer notre nouvelle vie. Nous promettons de travailler dur. Alors je n'ai pas de place pour vous déjà. Il y a 75 pièces. Non. Moins 5 sur la noblesse. Ah non mais je ne peux pas. Je n'ai que 50 de noblesse. Je ne sais pas comment j'en gagne. Je n'ai pas envie. Je vais laisser moi y réfléchir. Je vais juste construire une petite maison. Et on verra après. Je ne vous laisse pas dans le besoin. C'est juste que j'ai besoin de prendre le temps de peser le pour et le contre. Voyons. Il ne veut pas. 1, 2, 3, 4. Non. La zone doit être au moins 2 fois 2. D'accord. Je ne vais pas pouvoir la mettre là comme je voulais. Je vais mettre la route simplement. J'ai envie d'avoir une route qui va jusqu'à mon puits. On pourrait plus logique quand même. Du coup on va mettre une maison ici. Très bien. Voilà. Magnifique. 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 Bon. On voyait un cadeau à un autre souverain. On va ouvrir le monde. Retournez voir Agnès. Je vais lui envoyer un message. Passez de ressources. C'est 50 de céréales pour le cadeau à Agnès. Je vous envoie tous mes voeux. J'espère que votre royaume prospère. D'accord. Effet positif. Ou alors négatif. Excusez-moi. J'ai dû couper le micro pour éternuer. Effet négatif. Je vais être franc. Je ne vous aime pas. Et je ne suis pas d'accord avec votre façon de régner sur votre royaume. On va juste lui dire mes voeux de prospérité. On va envoyer un nouveau dans 20 jours. Très bien. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix en termes de plantation. On n'a que des légumes. On pourrait tout remplacer pour du blé. Ce serait un peu dommage. Ou alors créer un nouveau champ. Ce qui est totalement possible. On a la place là. Et on a des fablings certainement qui font rien. Donc pourquoi pas. Deux nouveaux venus. Écoutez, pour l'instant... Je suppose qu'ils vont partir d'eux-mêmes. Je ne réponds pas à leur requête. Un foyer. Voilà. On a de la place. Non, je ne vais pas les renvoyer, moi. Voilà. Bien. Et là, ils étaient... Ils étaient deux. Encore une nouvelle maison. Ce n'est pas grave. On a de quoi faire. On va juste retarder un tout petit peu... L'établissement... De notre cadeau à Agnès. Ce n'est pas grave. En attendant, on lui a envoyé un petit compliment. Qui a atterrira chez le voisin. Parce que bon... Si la poste est aussi efficace que... À l'autre époque. Je suis méchant. Ça coûte 10 d'entretien, ça. Attention. Ok, c'est expir dans 4 jours. Mais je n'aurai pas l'argent. Je suppose que dans 4 jours, il va me falloir prendre une décision. Ok. On a de quoi les loger, mais on n'a pas l'argent. Message a été délivré à Agnès, qui devrait m'apprécier un peu plus maintenant. On est quasiment amis. Ça va. Je ne connais pas ce langage. Mais je connais ce langage-là. Il ne manque 4 jours de paiement. Je n'ai aucun moyen d'avoir d'autres paiements. On n'a pas de commerce encore. Donc... Et bah, tant pis. On va rater cette quête. On va voir ce qui va se passer. Je pense que je vais juste avoir les moins 5 de noblesse. Peut-être moins 10, parce que je n'ai pas accepté de... D'être franc avec eux. Ah non. Ok, bah, désolé. Je vais vous aider. Peut-être que j'aurai de la doblesse en envoyant un cadeau à cette chère Agnès. En étant sympathique avec elle. Bon, au moins ça règle notre problème d'argent. On va faire notre ferme ici. Alors, les champs de blé. On ne va pas en faire trop pour l'instant. Deux secondes, mes bons amis. On va faire ça. On accepte les visiteurs. Ça n'a rien à voir. Trop de paysans pour l'instant. Sur le blé, parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Après, si on a toute la chaîne de production qui est déjà faite. Dès qu'on aura la boulangerie, ça ira mieux. Le grand village est à 42. Il y en a à 34. On a quand même 4 sans emploi. Ça va leur plaire, ça. Ils aiment bien travailler. Les fablings. Ici, on va peut-être pouvoir... Non, on n'a pas. Ça coûte 50. Parce que là, les arbres, ça commence à ne pas suivre du tout. En termes de plantation. Ok. Petite ferme. On a des gens qui font rien. On va les attribuer. Ça nous fera du blé. De l'argent ? Non, non, du blé. Des pièces. On va rajouter quand même une petite ligne. On ne mange pas de pain. On est à 21. On est à la moitié. On a des bonnes citrouilles à manger depuis le début. Qui dit mieux ? Vous n'aimez pas les citrouilles ? D'accord. Mais vous n'aimez pas les citrouilles. À la vie. Unité disponible. Fergus. Un paysan. Et non, c'est chez moi, ça, pourtant. Ah, c'est que Fergus doit être en voyage, déjà. En voyage de retour, certainement. Je ne le dis pas. Hum. Intéressant. Regardez. Est-ce qu'il a un nom, notre héros ? Oui, c'est Fergus. D'accord. Ok. On peut envoyer le héros, je suppose. D'accord. On peut envoyer le héros, je suppose, ça veut dire. On va envoyer un message pour 100 pièces. Ça ne m'intéresse pas. Aucune mission disponible. Je savais bien qu'il me donne une petite mission. Ce serait bien. Voilà. Pour le petit cadeau, il va falloir attendre, mademoiselle. Le blé, ça pousse, mais il faut le temps. Ok. Eh bien, vous savez quoi ? On va se quitter là pour aujourd'hui. Alors que Fergus vient observer les champs de pierre. Parce que j'ai cliqué droit pour déselectionner. Elle a l'habitude, depuis tout à l'heure, à construire des bâtiments et à mettre clic droit. Enfin, bon. Eh bien, et donc, quelle petite aventure. On a dû refuser des paysans, ce qui a fait baisser notre doblesse. On est de moins en moins noble. Ce n'est pas ouf pour elle draguer qu'il y a Agnès derrière. Mais bon. Dire oui, chez moi, je refuse des paysans. Alors qu'elle a l'air très portée sur le bien-être de sa population et d'accepter tout le monde. Mais bon. On fait ce qu'on peut. On est limité par nos propres fonds monétaires. Ce que notre famille n'a pas l'air de trop comprendre. Moins 30, 7 jours. Ce n'est pas ouf. Enfin, bref. J'espère que ce petit épisode vous a plu. On va accepter les petits paysans pour finir la vidéo. Hop. On va être en pause. J'espère que vous le disiez donc, que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501